C'est une des rares occasions où la diaspora saharaui se réunit autour d'un moment festif en musical. C'est une des rares occasions où on peut se rencontrer et avoir un moment chaleureux entre nous. On retrouve des jeunes, des personnes plus âgées, des femmes, même des petits-enfants. Quand on est à l'étranger et qu'on est loin de son pays, c'est un moment de réconfort et de plaisir. C'est aussi un moment de partager avec les gens qui ne sont pas saharauis, qui sont des amis ici, des algériens et des gens d'origine européenne, concernant la situation saharau-santale et le conflux de saharau-santale, qui, pour rappel, est un territoire qui est non autonome et qui est occupé en partie 70-75% par le Royaume du Maroc, et pour lequel il y a normalement un processus de résolution, mais qui est stoppé et bloqué par le Royaume du Maroc. C'est un peu très semblable au conflit palestinien dans la mesure où on retrouve un occupant complètement identifié, qui est le Royaume du Maroc, un peuple et un pays qui est occupé, qui est le Sahara-santale et le peuple saharaui, et puis tout ce qui va avec, à savoir les oppressions, les emprisonnements sans raison de civils saharauis dans les territoires occupés, et aussi toute une coalition internationale qu'on retrouve d'ailleurs, qui est la même coalition internationale, qui est contre la Palestine, qui se retrouve contre le Sahara-santale. Donc c'est vraiment un moment agréable et de plaisir et de joie de pouvoir voir la diaspora saharauise se réunir ici à Paris.